Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des French Monkeys où aujourd'hui on va installer sur cette Onefield Interceptor 650 ce kit de fourche donc c'est une amélioration du comportement de la fourche de chez YSS donc c'est un produit que vous pouvez trouver directement sur notre shop, on vous met le lien dans la description de cette vidéo et eh bien voilà à quoi correspond ce kit vous avez les bouchons haut, vous avez les cales internes et les petits bouchons en bas et un petit peu d'huile aussi pour la fourche donc on va voir si tout ça suffit puis forcément si vous avez les ressorts de fourche, on vient changer vos petits ressorts on va vous montrer tout ça, il y a une petite notice de montage mais avec nos explications normalement ça ne doit pas poser de problème et vous avez en cadeau aussi des petits stickers YSS qui sont tout mignons, tout chromés moi je trouve ça beau allez on va monter tout ça, c'est parti Depuis 2012, l'atelier French Monkeys partage avec passion sa vision du custom à travers ses différents tutos, ses tests produits et ses préparations French Monkeys, la chaîne 100% custom Alors on a déjà commencé par démonter forcément les tubes de fourche du T supérieur et inférieur c'est pas forcément obligatoire si vous voulez garder l'huile d'origine mais nous on vous conseille de passer sur une huile en 15W là on est sur du 10W d'origine et en changeant déjà en passant sur du 15 déjà on a un confort qui va être accru et là on va monter du coup le kit dans ce fourreau, on a déjà monté le premier pour voir comment ça se passe ça s'est passé très très bien donc on va vous montrer comment on a procédé donc je te laisse commencer à dévisser Juste un petit conseil avant de tomber le tube pensez juste, tant qu'il est encore sur la bécane à pré-desserrer Oui, parce que sinon on est obligé de C'est serré très fort, c'est un peu compliqué et puis on ne peut pas le mettre dans l'étau par la suite Exactement Donc à vous, on le dévisse Petite précaution, il n'y a pas de risque particulier mais quand on démonte une fourche avec le ressort qui est comprimé à l'intérieur notamment sur les BMW mais sur les Royales maintenant qu'on a fait le premier on s'en est rendu compte ce n'est pas forcément en tension énorme mais quand même, mettez le pouce dessus pour ne pas que ça parte dans tous les sens Mettez pas votre visage aussi au-dessus au cas où si ça saute Oui, c'est venu Voilà, ça fait un petit saut quand même Mais si vous le faites tout seul il faut être précautionné Donc on enlève le premier bouchon ensuite on enlève le tube interne qui est déjà à moitié rouillé ça c'est un acier de merde qui a été mis dedans On va commencer à purger le tube du coup pour enlever toute l'huile qu'il y a dedans pour la changer par du 15W Donc vous faites attention parce qu'il y a le ressort à l'intérieur donc quand vous allez purger le ressort risque de tomber Mettez bien le doigt devant Voilà On y va doucement C'est la vapeur qui arrive La première rondelle qui est sur le ressort Ensuite on va avoir le ressort C'est lourd quand même Donc on en fout toujours un petit peu de partout On vidange le reste Et pour vidanger totalement on va faire une pression On va rentrer le tube dans le fourreau Alors on entend bien le bruit de chiottes Ça veut dire que vous faites ça bien Voilà on fait 4-5 Tant qu'on entend de l'huile dedans Voilà une fois qu'il est bien essoré Hop là Le mieux c'est de s'aider d'un petit bec gradué pour savoir exactement combien vous avez à l'intérieur Là on tourne à 380 ml Avec ce qu'on a perdu ce qu'il y a sur la fourche ce qui est un petit peu à côté On est sur du 400 ml en fait à l'intérieur Donc il suffit de reprendre de prendre votre petit bidon que vous avez acheté au préalable sur notre site avec le kit Il est où le bidon ? Là ce qui est livré en fait avec c'est plus pour faire de l'appoint Si vous avez déjà une huile en 15W qui est dedans Vous faites l'appoint avec celui-là Là on n'a que 250 ml donc ça ne suffit absolument pas à faire les deux tubes de fourche Mais c'est bien pour de l'appoint Donc là on va passer sur du 15W On va faire le remplissage et on se retrouve tout de suite après pour le montage du reste Alors là on vient de refaire le plein avec de la 15W au niveau de l'huile et une fois que vous avez fait le plein il faut pomper 10-15 fois les allers-retours pour que lui aille bien partout dans le fourreau Je ne sais plus à combien je suis mais je pense qu'on est bon Voilà donc tube complètement sorti et première pièce à installer c'est celle-ci la petite valve donc celle-ci voilà on la montre de près voilà c'est beau c'est tout mignon de toute façon vous ne pouvez pas le plan vous planter un kit est fourni un ensemble avec un éclaté et toutes les instructions sont à l'intérieur en thaïlandais et en anglais c'est génial donc nous on est là pour vous l'expliquer en français ça sera beaucoup plus sympa donc voilà on a enlevé tout ce qu'il fallait on prend cette première pièce on la laisse tomber dedans ça c'est fait allez dedans je peux moi ? la deuxième vas-y deuxième le ressort donc il n'y a pas de sens sur ce ressort vous ne pouvez pas vous tromper vous le mettez directement lui il descend voilà ensuite pour la quantité d'huile si on sait si on en a assez ou pas d'ailleurs on va en rajouter un petit peu encore faire un petit appoint en fait il faut que l'huile soit à ras du ressort à l'intérieur dedans non non il n'y avait pas grand chose parce que vous avez perdu ouais bah j'avais remis 380 comme il y avait voilà donc là on est à ras le ressort ensuite on a la rondelle on vient mettre la rondelle c'est bon c'est bon c'est mis à plat le tube alors le tube on va montrer la différence de tube donc il ne faut pas être inquiet ne t'inquiétez pas ils n'ont pas la même taille ils n'ont pas la même taille c'est normal il est plus épais aussi on va vous montrer pourquoi il n'a pas la même taille donc celui qui est livré avec est plus court donc vous voyez déjà où il arrive il arrive déjà quasiment à ras enfin à ras oui à ras le filetage et en fait vous voyez la différence entre le bouchon pour fermer d'origine qui est ici et le bouchon YSS il est plus gros donc c'est lui qui va venir rattraper ce cette hauteur de tube et après ce bouchon donc vous venez le visser directement dessus il a un petit réglage pour régler la dureté de la fourche donc vous venez l'amener à la main au maximum et ensuite on va venir le serrer à la clé donc on va la rapprocher au maximum à la clé puis une fois qu'on aura monté le tube dans l'été donc tout sera bien serré on viendra remettre un bon petit coup de serrage ça sert à rien d'aller serrer comme un benet non plus dessus c'est du 19 ouais c'est du 19 si vous cherchez la clé pendant une heure plus que le rapprocher on finira de se serrer à la suite ouais parce que c'est un coup que ça arrive qu'on abîme la pièce hein oui ah voilà il l'abîmait voilà donc vous voyez c'est super simple à monter il faut pas matsup pour monter ce genre de pièce là si vous avez peur de le faire vous passez directement par un garage vous pouvez passer aussi directement par chez nous on sait le faire comme vous pouvez le voir maintenant c'est prêt on va remonter ça dans l'été d'origine on va pouvoir continuer la préparation sur cet interceptor et cet interceptor et bah du coup va passer plusieurs choses on va la passer sur un banc de puissance par exemple dans une prochaine vidéo ça va être assez sympa puisqu'on lui monte un échappement hot rod dessus de chez Mas vous avez l'habitude de voir ces échappements monter sur nos prépas on va monter un kit d'admission donc filtre à air de chez DNA et on va aussi monter un booster plug donc on va passer tout ça en banc de puissance pour vous montrer si c'est avantageux ou pas de passer sur ce type de pièce sur cette moto combien de chevaux on gagne combien de couples on gagne exactement voilà donc ça va arriver très bientôt en tout cas on vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et merci de nous comment on dit faire confiance de nous faire confiance et puis de nous féliciter de tout ce qu'on fait ça nous booste donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour nous remercier puis pour nous faire remonter dans le référencement ça fait plaisir n'hésitez pas aussi à nous mettre un petit commentaire n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis voilà c'était Lionel c'était Florian et puis il y a Thibaut qui tient la caméra aussi voilà c'est sa petite tête voilà à très bientôt je vous fais des bises ciao ciao c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501